Cher chéné-courtoise, cher chéné-courtoise, bonjour. L'année 2022 se termine et elle n'aura pas été simple. Une année marquée par une situation sanitaire toujours un peu compliquée, avec le Covid, avec la bronchiolite, avec la grippe, avec la cyberattaque sur l'hôpital Mignot, l'occasion pour moi de saluer la résilience et l'adaptabilité des personnels soignants qui auront continué à assurer les soins malgré cette attaque extrêmement violente. Une année également marquée par la guerre en Ukraine depuis février, guerre sur le continent européen qui nous impacte très directement avec une hausse très forte des coûts de l'énergie, une hausse des matières premières, le retour de l'inflation, donc une situation économique pour le moins compliquée et, paradoxe, pour autant un niveau de chômage qui n'a jamais été aussi bas et qui à la fois est une source de satisfaction mais crée aussi de la tension quand il s'agit de recruter. Ce tableau peut paraître un peu sombre mais pour autant nous ne baissons pas les bras et nous continuons à garder le cap. Le cap c'est celui de la transition écologique car l'urgence climatique est toujours là et 2023 sera une année importante pour notre commune puisque nous continuerons à investir sur des projets de géothermie avec la grande copropriété de Paris 2 mais aussi avec d'autres communes pour en faire profiter d'autres copropriétés. Nous développerons les mobilités douces à la fois au travers du schéma directeur des mobilités urbaines mais en accueillant aussi des expérimentations de mobilité innovante et en accueillant nos bornes de recharge électrique très attendues. Nous poursuivrons nos investissements au profit de la jeunesse puisque c'est notre avenir et donc 2023 sera l'année du début des travaux du groupe scolaire Langevin. Ce sera également l'occasion de voir le rooftop prendre pleinement son essor, structure dédiée aux 16-25 ans. Ce sera également une année où le conseil municipal des jeunes qui nous apporte déjà beaucoup continuera à marquer plus fortement de son empreinte l'action publique. Action publique qui se traduira par un maintien de l'ensemble des services publics que nous vous devons au quotidien. L'occasion m'est donnée maintenant de vous présenter en mon nom et au nom du conseil municipal tous mes voeux de santé et de bonheur pour celles et ceux qui vous sont proches et j'espère avoir le plaisir de vous retrouver en vrai dans nos rues d'ici peu. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada